Des ONG comme Reporters sans frontières ou des entreprises comme la FNAC commencent à se poser des questions sur cette année de l'Algérie en France qui évoque si peu les vrais problèmes des Algériens. Plus grave, depuis quelques mois, le régime s'appuie sur l'événement pour essayer de faire oublier les crimes de la salle guerre, comme par exemple les 7000 Algériens disparus après avoir été arrêtés par les forces de sécurité. Décryptage de la stratégie d'Alger par le président d'honneur de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Pour éluder la question, il y a deux mécanismes de riposte qui sont mis sur pied. Le premier consiste à dire qu'on va essayer d'indemniser les familles des victimes. D'abord, ça les fera peut-être taire et puis ça permettra d'assourdir un peu le bruit fait autour de tout ça, pense-t-il. Et deuxièmement, amnistie, donc autrement dit, auto-amnistie. C'est bien finalement ? C'est bien pour eux, mais je crois qu'il y aura une morale dans tout ça et que dans quelques mois, quelques années, ces généraux algériens, ceux qui seront encore en vie, auront à répondre de leurs actes. Il faut un mauvais calcul. Dans tous les pays, on a pu constater qu'on ne tourne pas la page de cette façon-là, qu'il y a une recherche systématique d'abord de la vérité et ensuite de la justice. Et il n'y a pas d'autres exemples, qu'on prenne les pays d'Amérique latine, qu'on prenne l'Afrique du Sud, qu'on prenne aujourd'hui le voisin marocain. Il n'y a pas d'autres exemples. On est rattrapé, on est poursuivi par son passé. Il devrait d'autant mieux le savoir que même ce qu'on appelle la guerre d'Algérie a rattrapé les Français eux-mêmes. Ok. Ok.